Générique ... Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette session d'information. Donc voici le sommaire. Une conférence de presse s'est tenue à l'Institut Polytechnique International François Ipif, César Abidjan Kokodi, le mercredi 13 octobre 2021. Il s'agissait d'informer à la presse la signature d'une convention entre l'établissement privé de management et de technologie et l'INSEG Group France. Grâce à ce patenariat, les étudiants de l'IPIF pourront préparer des diplômes français et accroître leur chance sur le marché de l'emploi. Les détails dans un instant. Et puis le mardi 12 octobre dernier, à l'occasion de la rentrée académique 2021-2022 de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Université d'Abidjan, UKOUUA, le professeur Presbini a animé une conférence dénommée « Leçon inaugural » autour du thème « Vertu de gratuité et don de soin, voie d'épanouissement dans la culture intellectuelle universitaire ». C'était en présence du père Amadou Guiz d'Otogo, nouveau président de l'Université, des autres responsables, des professeurs, des étudiants et des convives. L'Institut Polytechnique International François-IPIF, fondé sur des valeurs catholiques, et l'Institut des sciences économiques et de gestion INSEG Group, basé en France, ont signé une convention de patenariat. L'information a été donnée à la presse le mercredi 13 octobre 2021 au cours d'une conférence de presse pour le lancement du dit protocole d'accord animé par les deux parties signataires. Reportée d'image, Francis Oko et commentaire, Maria Bissier. L'Institut Polytechnique International François, en abrégé IPIF, Siza Abidjan-Kokodi, en gré 7e tranche, a abrité une conférence de presse le mercredi 13 octobre 2021. L'événement a été animé par M. Konamba, Cerf, Dr. Nyozou Déni, directeur général du groupe INSEG France, Sœur Edwige Mobio, sous-directrice chargée de la qualité de l'IPIF, et Sœur Annie, chargée de la formation humaine. Cette rencontre entre les responsables de l'établissement privé, de management et de technologie et la presse avaient pour objet le lancement du partenariat IPIF et INSEG Group. Un programme d'expertise financière, risque et conformité, pour former des spécialistes en finance, pour former des spécialistes qui pourront accompagner les entreprises, les organisations publiques comme privées également, dans la gestion optimale de leurs services financiers. Dans le souci d'accroître les chances de ses étudiants sur le marché de l'emploi, l'IPIF a signé à la mi-septembre une convention de partenariat avec l'INSEG Group France. À travers ce partenariat, la Polytechnique catholique offre à ses étudiants l'opportunité de suivre un programme français en étant en Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place tout un tas de stratégies qui nous permettent de viser que l'excellence. Donc, en plus du bachelor, en plus du MBA spécialisé, l'étudiant a la possibilité d'avoir une double diplomation, c'est-à-dire un diplôme ivoirien et des diplômes internationaux. Les apprenants bénéficient ainsi de la double diplomation avec des formations pratiques et de qualité. Ce partenariat si important pour l'Institut, qui se fonde sur des valeurs catholiques, permettra d'établir une passerelle entre l'IPIF et le monde du travail. Dans Afrique Mounous, le pape Benoît XVI avait dit qu'il faut former des jeunes leaders compétents pour l'Afrique, capables de répondre aux nouveaux défis qui se présentent à l'Afrique. Donc voilà, c'était un appel. Et M. Ehuy Eno a compris cet appel. Il nous a associés à cet appel-là pour former autrement, pour former des jeunes ivoiriens autrement. Je vais le dire aussi, c'est vrai qu'on est un institut catholique, mais on ne forme pas que des jeunes catholiques. Parce que l'Église, dans sa vision, n'a jamais formé que des catholiques. La convention signée entre l'IPIF de Côte d'Ivoire et l'INSEC Groupe France, pour une période non révélée, crée un cadre de coopération visant à renforcer la gouvernance universitaire et le digital. Donner l'opportunité à des étudiants internationaux de pouvoir suivre des formations aujourd'hui internationales avec la mobilisation de la technologie. Donc des formations qu'ils peuvent suivre à distance, comme en présentiel. Et au niveau présentiel, on a trouvé le partenaire IPIF avec qui collaborait, pour donner l'opportunité aux étudiants ivoiriens, aux étudiants africains de pouvoir suivre ces formations qui sont déroulées par un institut français. Le renforcement du leadership estudantin, la culture de l'entreprenariat et la création des start-up sont également des aspects qui seront pris en compte. Toutes ces actions, et bien d'autres encore, seront menées avec l'appui et l'expertise des responsables de l'Institut Polytechnique international, François, à travers son partenariat avec INSEG France. Ce qui a motivé un peu ce partenariat, apporté un petit plus en Côte d'Ivoire à ce qui se fait et surtout répondre aux soucis de l'adéquation de la formation et de l'emploi, pour que désormais on puisse s'investir dans nos pays. La cérémonie s'est achevée par une visite des différentes salles de formation dont dispose la Polytechnique catholique. Créée en 2015, l'EPIF intervient dans les domaines du management opérationnel des entreprises et d'éthique à tous les niveaux pour s'adapter à notre monde en perpétuelle mutation. Vertu de gratuité et don de soi, voie d'épanouissement dans la culture intellectuelle universitaire, tel était le thème de la leçon inaugurale animée par le professeur Brice Bini de la faculté d'éthologie et de l'UKUUA le mardi dernier à l'occasion de la rentrée académique de l'établissement. Elle s'est déroulée à l'amphi principal en présence du nouveau président de l'université, le père Amado Kizito Togo, des docteurs-chercheurs, des enseignants et des étudiants venus nombreux. Reportage Pierre Richemont, Morel Potier, commentaire Frédéric Monnet. L'incontournable conférence de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan-UKO, qui se déroule à chaque rentrée académique, s'est faite cette année, le mardi 12 octobre, en présence du nouveau président de l'université, le père Amado Kizito Togo, des docteurs-chercheurs, des enseignants et des étudiants. C'est dans l'amphi 1 de l'établissement que tous ont honoré le rendez-vous du partage de connaissances à travers la leçon inaugurale dispensée par le père Brice Bini, professeur de théologie promu au grade du KMS de l'Université Universitaire. Vertu de gratitude et du don de soi, voie d'épanouissement dans la culture intellectuelle universitaire, est le thème qui a alimenté la conférence. Le conférencier a axé son analyse sur la communication du don de soi. L'Église en témoigne de la valeur incommensurable de la gratuité qui fait vivre et mieux vivre. Pour elle, le bien, c'est la vie. La vie est tout ce qui contribue à la protéger, à la perpétuer, à la n'oublier. En opposition à ce qui a pour objet de la RT, de l'avenir, de l'OT. Avec Bélicer, l'Église enseigne que la vie, dans le sens véritable, on ne l'a pas en soi, de soi tout seul, et pas même seulement par soi. La vie est relation. Et la vie, dans sa totalité, est relation avec celui qui est la source de la vie. Si nous sommes en relation avec celui qui ne meurt pas, qui est lui-même la vie et l'amour, alors nous sommes dans la vie, alors nous vivons. Cette conférence est achevée par une photo des promus au grade du CAMES de l'unité universitaire d'Abidjan. Le président de l'UKAO, le père, Amadou Kizito Togo. Je suis nouvellement nommé. Je dirais que je n'ai jamais été un membre de cette équipe-là. Bien sûr, au Mali, j'ai été recteur de grands séminaires. Et tantôt, je donnais aussi des cours à l'UKAO qui est au Mali. Parce que vous savez que l'UKAO existe sur sept pays différents. Et dans chaque pays, il y a des unités. Mais ici, à Abidjan, je suis venu juste une fois comme ça pour une rencontre. Mais c'est vraiment nouveau. Donc, c'est vraiment un défi qui est immense puisque je ne connais pas d'abord. Et je dis, l'étranger, il a des gros yeux, mais il ne voit pas. Alors, il faut que j'observe beaucoup. Et avec l'aide de tout le monde, je pense que je vais y arriver. C'est ici que se refaire cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada